Les pauses pipi. Sur la route du Portugal, lorsque j'étais enfant, nous avions deux types de pauses. Pause pipi, pause déjeuner. Et les pauses pipi étaient strictement organisées. Comme un arrêt au stand d'une voiture de course de Formule 1. Dès la sortie de l'autoroute, mon père se dirige vers les bombes à gazoline. Stationne la BX devant une pompe, coupe le contact et fait le plein de gasoil. Mon frère et moi descendons également. Attrapons les raclettes usées de la station service, plongés dans des seaux rouges et remplis d'une eau crasseuse et pouilleuse. Parfois j'avais l'impression que les seaux me disaient « Vide-moi s'il te plaît, vide-moi ! » Et nous nettoyons le pare-brise avant et le pare-brise arrière de la voiture, inondés de moustiques et de moucherons, décédés prématurément, après avoir tenté de nous dire bonjour à travers les vitres. Hey, salut, vous allez au portu. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur foncent en premier aux toilettes. Parce que les filles, elles mettent toujours plus de temps. Je sais pas pourquoi, il y a toujours plus de que. Pourtant, elles font la même chose que nous. Sur le chemin des toilettes, ma mère jette à la poubelle le sac des déchets. En prenant bien soin de ne pas se faire mordre par les dizaines de guêpes enragées qui rôdent autour de la poubelle. Mon père faisait toujours le plein de gasoil au maximum. Parce que le prix de l'essence dans les stations-service de l'autoroute, c'est cher comme le pétrole. Puis nous remontons tous les trois et mon père stationne la voiture à l'arrière de la station-service. À l'ombre, les femmes reviennent. C'est au tour des hommes d'aller aux toilettes. Pendant notre absence, maman remplit sa bouteille d'eau et nous gourde avec l'eau glacée des bouteilles d'eau congelées qui sont dans notre glacière jaune. Refait le plein de gâteaux, de bonbons, de sandwichs. Les hommes reviennent. Tout le monde embarque. À la même place. Mon père crache légèrement dans ses mains, pose sa question. Tout le monde, il est là ? Oui, papa ! Contact, démarrage, accélération, fin de la pause pipi. PS pour une question de survie. Évitez de dire durant les 15 prochaines minutes Papa, j'ai envie de faire pipi.